Nous savons que notre cerveau est ce qui nous rend nous. C'est ce qui nous permet de penser, c'est ce qui engendre les processus pour comprendre toute l'information qu'on récolte avec nos sens, qui nous arrive du monde extérieur, et ainsi créer cette réalité dans notre cerveau, que nous expérimentons, et qui est donc nous. La première question du coup c'est, de quoi le cerveau est-il fait ? Eh bien, premièrement, il est composé de neurones. De neurones. Et ceci donc, ce sont les représentations de ces neurones. Et le processus d'intégration de l'information se fait grâce à ces neurones, qui vont se déclencher, s'activer, et puis stimuler d'autres neurones. Et ce signal traverse tout le réseau de neurones, tout ce réseau neuronal qu'on a dans le cerveau. Il y a 80 à 100 milliards de neurones. 80 à 100 milliards de neurones. Ces signaux électrochimiques qui bougent à travers notre cerveau. C'est en fait nos pensées, notre intelligence. Et en fait, essentiellement, donc, c'est nous. Cela étant dit, une question qui peut être intéressante, c'est la suivante. Qu'est-ce qui détermine notre capacité à faire des choses ? Qu'est-ce qui détermine notre intelligence ? On pourrait penser soit qu'on est avec, que certaines personnes sont intelligentes et d'autres le sont moins. Ou on peut penser plutôt qu'on peut changer ça. Et en fait, il y a eu pas mal de recherches scientifiques sur tout ça pendant les dernières décennies. Et la réponse est assez claire, que ton intelligence peut être modifiée. Ce que nous avons appris de toutes ces recherches, c'est que notre cerveau est un peu comme un muscle. On sait qu'on peut faire grossir nos muscles en allant au centre de muscu et en faisant des exercices. Pour entraîner tes muscles, tu ne fais pas que des choses qui sont faciles pour eux. Tu vas les challenger. Et comme ça, ils vont devenir plus forts. En les challengeant, tu vas envoyer des signaux à ton corps qu'il doit consacrer plus de ressources à cette partie de ton corps. On voit exactement la même chose se passer avec le cerveau. Ici, on a des exemples. Le premier te montre ici comment le cerveau se développe à la toute petite enfance. Ici, on a la représentation des neurones dans le cerveau à la naissance. Et quand l'enfant se développe, il interagit avec l'environnement. Il essaye des choses, il se challenge, il essaye de participer aux conversations, d'interagir avec les gens, de comprendre le monde autour de lui. Et on voit qu'à l'âge de 6 ans, on a des liaisons beaucoup plus fortes entre les neurones. De la même manière, voyons les images ici. Ce sont les représentations de neurones de deux scénarios différents. Ici, on a les nerfs dans le cerveau d'un animal dans une cage, dans un environnement absolument non stimulant. Il n'y avait pas d'autres animaux. Et là, on a les neurones d'un animal qui était dans un environnement stimulant, qui était constamment challengé, qui est constamment en train de s'intéresser à de nouvelles choses. Et donc, ce que tout ce domaine de recherche nous apprend de si important, c'est qu'on peut changer notre cerveau, car il est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Et le mieux pour l'entraîner, ce n'est pas de faire des choses qui sont faciles pour toi. Ça peut aider un peu. Mais ce qui va vraiment le développer, c'est quand tu le challenges. En fait, les études ont même montré que le cerveau se développe le plus non pas quand tu as eu la bonne réponse, mais justement quand tu as eu la mauvaise. Pour moi, c'est absolument excitant de se rendre compte de ça. Ça signifie en effet que quand je m'intéresse à quelque chose et que je me trouve face à ces moments où je sens un peu de difficulté et de frustration, je peux en fait me sentir bien avec le fait qu'on est dans un moment où je vais me développer encore plus. Et ce n'est pas juste quelque chose que je dis comme ça en l'air, c'est vraiment quelque chose que les recherches nous prouvent. Quand tu challenges ton cerveau, quand tu revois pourquoi tu t'es trompé, quand tu passes vraiment à travers ce processus de feedback de retour, c'est à ce moment-là que ton cerveau se développe le plus. Si tu fais ça, tu es sur le bon chemin pour avoir un cerveau plus fort et plus compétent. Et je pense même qu'on puisse dire plus intelligent.